Musique Voilà qui est fait Un trio arbitral qui vient de Grèce, de Turquie et de France Il est commissaire du match et d'ailleurs lui-même le français également C'est parti pour ce match retour face à Guernica Il est l'ambiance qui gagne un premier ballon qui est important Jones Et les espagnols qui sont men to men Butler la grande, Butler à l'extérieur pour l'instant Mesdag, ça retourne chez Jones qui contourne Butler On va aller le chercher inside et bien non Et Butler pour les deux premiers points Très bien, une belle attaque bien organisée Et on sent une équipe namuroise bien appliquée On sentait venir Butler à l'intérieur évidemment C'est elle qu'on va aller chercher La réponse des Basques Et une première faute namuroise La joueuse namuroise qui est un peu trop bourgmante Là sur cette défense Elle pouvait contrôler mais Directement il faut être situé Le ballon vu en jeu Elle termine au devant de Roald Le shot à mes distances C'est connecté ce shot de Margaret Rantui C'est pas pour poser beaucoup de questions Elle avait l'espace pour pouvoir prendre ce tir Un nouveau Butler Et Jones Ouais c'est pas mal Butler c'est ouvert Ah dommage le tir Bon la feinte Et les deux fois tout de même Elle est sûre Butler On a perdu ses moyens Et le kick and roll qui fonctionne à merveille Pour l'instant en début de match Rantui Kedrick Le ballon chez Bies Retour chez Berezinska Un peu gourmande là L'Ukrainienne Jones Est-il un attaque intéressant déjà pour Namur Pour mettre peut-être 4 points Le ballon qui tourne Chez Robetz Ouais pas mal Pas mal pas mal Dommage Dommage qu'il ne rentre pas Ce tir de Robetz Et ça laisse forcément la possibilité aux Espagnols d'égaliser Dans ce début de 1er quart temps Tout début de rencontre aussi Ça ressort Chez Rantui Avec bon stop De Namur Et la contre-attaque est rapide A Novesdag Et la faute Et l'Athé O'K l'a cherché Tout à fait Deux lancés francs C'était intelligent dans son placement Elle voit que La défense arrive Et elle prend d'abord le contact Le Roi sont bien rentrés dans leur match je trouve Un bon stop Très bien en place Avec une bonne animation offensive Très bien en place C'est bon Pour Mesdag Et le lancé franc est bon pour Pour Mesdag Dommage pour le 2ème On change bien à bord 5-2, on se bat On voit une grosse envie Et elles sont eux-mêmes de ne pas avoir réussi à arracher ce ballon de Mesdag On s'en veut surtout d'avoir manqué son ancêtre franchement aussi évidemment. Dietrich, la longue balle, ça arrive quand même chez Van der Waal. Le chute à mes distances, ouais, propre de Valeria Berezinska. Efficace autour de la raquette. 5-4, pour l'instant on se détruit pour qu'on s'y mette en place le système de jeu de part et d'autre. Jones, ouh, pas mal là, du bout des doigts pour Sophie Hendricks, mais ça ne passera pas, elle a contre-attaqué, regardez la rapidité, on a eu exactement le même exemple avec Namur et Anne Mezak tout à l'heure, et ici par contre, elle se retrouve seule, Blake Dietrich, devant l'anneau. Hendricks pour les deux points compliqués, elle récupère tout de même un bon rebond. C'est juste. Pas sur ses appuis. La rapidité de la contre-attaqué. Et le coach Nizak qui demande de jouer plus haut, pour empêcher l'équipe espagnole de placer son jeu. Ouais, ça arrive tout de même, chez Dietrich. Diaz, il se promène de l'autre côté sur l'aile. Diaz à 3 points. Il y a quand même des communications. Ouais, parce qu'elle arrive de même dans la faute pour tirer. Et Butler qui doit être un peu plus active dans ses mouvements défensifs, parce que là, elle la regarde et laisse prendre le shot. Mesdak, parce qu'elle ne savent pas rien se retourner. Aïe dommage ! Ce shot main gauche pour Mesdak. Déjà les premiers changements du côté de Namur. Monté au jeu de Da Silva et de Bestagno. Da Silva qu'on a annoncé légèrement baissé, c'est ça. Ouais, ça ressort bien. Diaz dans un fauteuil. Et cette fois-ci, il va le mettre, Diaz. Eh bien non, ça ressort. Pas de chance pour l'Espagnol. Jones. Le shot. Ouh, c'est tôt ce shot de Jones. Mais c'est bon surtout ! Ça, c'est son jeu en première intention. Jones, elle a des qualités de scoreuse incroyables. Mais il faut lui laisser cette latitude, cette liberté de prendre ses options. La pèse de Berezinska dans la course de Dietrich, que l'Américaine n'a pas réussi à contrôler. Et Bestagno, pour ses premières secondes sur le parquet. Jones. Intéressant de voir dans cette rencontre aussi, quelles joueuses finalement risquent durant cette saison de prendre un peu aussi les matchs à son compte quand ça ne va pas. Parce que c'est de ça dont ont besoin aussi des équipes professionnelles, c'est d'avoir des joueuses qui sont capables de prendre le match à leur compte. Bah, Namur, ce sera Britney Jones. Souvenez notamment d'Ortis, l'année dernière. Dietrich. Le drag de Dietrich, deux joueuses, trois joueuses. Et le panier, non, mais le rebond par contre. Il est bon derrière pour OneTree. On sent que cette équipe tourne comme elle doit tourner. Ouais, là, on voit qu'elle a beaucoup plus d'automatisme que l'équipe Namur. On voit ce qui doit encore se trouver, forcément et horologiquement. Jones. Ouais, c'est pas mal sur l'aile vers Bestagneau. La pénétration de Bestagneau. Bien joué. Mesdague. Et les positions sont bien défendues. Mesdague. Ouais, ça va pour Mesdague. Mais l'effort individuel. Bonne lecture. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas eu le choc. Elle a attaqué dans le 1 contre 1. C'est ce qu'il fallait faire. Parce que la défense, même tout le même, est agressive du côté de Guernica. Vélezinska. Vélezinska. Ça tourne chez Diaz. Errantui. Ah ouais, évidemment. Il subit beaucoup trop en défense. Ouais, il est déjà un premier point mort, je pense. Voilà. Demandé sans doute pour le coach Mesdague. Ouais. Logique, hein. Quoique, 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 je vois que le petit point... Rouge est à côté de Guernica. Peu importe. C'est un point de mort qui va aussi permettre à Philippe Nezac d'ajuster les... Et c'est bien la mûre, hein, qui prend le temps. On vous confiere d'ajuster les boulons. Parce qu'on sent qu'offensivement ça se passe pas trop mal. Mais défensivement, on oublie un peu les positions. Défensivement, on laisse beaucoup trop jouer la dernière. On peut se passer pas assez les mouvements. Et c'est pour ça que le coach pense en mort. Parce que pour l'instant, elles exécutent leurs tactiques comme elles. Elles veulent sans être contestées, sans être trompées. Elles coupent. Et voilà, si les Namurois parviennent à corriger ça, elles vont pouvoir inverser la tendance très rapidement. 10 à 13. Et pour le scénario où Namur s'en va au premier quart temps, ça risque d'être un peu compliqué. On l'a bien vu. Et c'est vrai que les Espagnols viennent aussi sans grande pression. 42 points, voilà. Néanmoins, elles sont impliquées. Elles ne jouent pas du tout en dilettante. Donc voilà, et encore heureux. On est au mois d'octobre, début de saison. Les deux équipes ont des objectifs. Et il faut profiter de chaque minute sur le terrain pour progresser. Elles commenceront d'ailleurs leur championnat face à Madrid quand même ce week-end-ci. Déjà un bon morceau. Lors du saison opening espagnol. Jones. Britney, non pas Bridget Jones, ça bien sûr. Estagno. Oh, le ballon qui fait hier. Dans les mains de Votelor. Et les Espagnols qui peuvent contre-attaquer. Littrick. C'est bloqué. Idagier évidemment s'offre des possibilités à distance. Et boum dedans. On vient pas dans la rotation. 3 points pour Valeria Berezinski. Pourtant la défense avait été solide inside. Mais on oublie à ce moment-là l'Ukremion dehors. 3 points. Il va les refaire. Non. Elle ne les reprend pas Jones. Van der Waal. Browntree. Elle ne s'est pas compris par contre là. Le coach espagnol pour l'anecdote Mario Lopez qui est aussi le coach de l'équipe nationale moins de 18 ans. Féminine. qui a pris la médaille d'argent cet été. L'équipe d'Espagne U18 qui avait battu les U18 belges d'un point en quart de finale. Jones. C'est compliqué de pénétrer dans cette zone. Les Espagnols sont bien en place. C'est très bien joué. C'est dommage. Elle doit terminer. Elle doit terminer. C'est dommage parce que la passe de la Silva était bonne. Roundtree. Ça fait une ou deux fois les Namurois. Je sais de faire une passe ou de finir par un shot. Dittrich. Oh la pénétration Dittrich ça va vite. Ça va vite. Ça va trop vite. Les deux points et le bonus. Mais quelle rapidité dans le drive. Pourtant elle n'est pas petite Dittrich. Non mais il y a un problème d'automatisme sur la défense sur la kick and roll. Avec Serena Lin qui reste proche de sa joueuse. Peut-être que Britney Jones attendait un peu d'aide de son pivot en défense. Vitao Robes qui va monter ainsi que tiens tiens. C'est arrivé en premier régional dans le club cette année. Qui est forcément là pour jouer en premier régional mais également avec l'équipe de D1 qui vient de Beaum. Et que Philippe Nezag a souhaité attirer à Namur. Oui c'est une jeune qui est aussi disponible pour tous les entraînements. Je pense qu'elle fait de diplômée du secondaire. Elle fait des cours par correspondance. Et donc c'est évidemment idéal parce que voilà c'est une jeune qui a du talent et des capacités. Et qui va leur permettre de s'entraîner à 10. Dacilva qui a tenté mais c'était compliqué tout de même pour Dacilva. Diès à distance, non la fin de tir. Diès encore. Et ça va être une main dans les mains de Pélezinska. Voilà et bonne défense dans son rôle d'intimidatrice là de Serena Lin qui dévie, qui force un shot difficile à la numéro 15. Alors coup de sifflet. De nouveaux changements avec le retour sur le terrain de Sophie Hendricks. En repassement de Pestagno. Fait tourner énormément le banc du côté de Philippe Mesdag. Oui. Je vois Dacilva qui va s'asseoir également. J'imagine quelque chose n'est pas très heureux. Des rotations offertes pour l'instant par Dacilva et Gueldov qui est monté sur le terrain. Et bien à côté, à part Clarisse Davreux pour l'instant, elles ont toutes jouées les Namuroises. Les Namuroises qui ont encore deux fautes à donner en défense, qui doivent absolument jouer encore plus dur. Alors Guestagno reste sur le terrain. Oui. Autant pour moi. Et Sophie Hendricks remplace donc forcément... Bacla. Sophia... Oui. Ou Soptera Silva qui est sorti également. Aussi. Pardon. Attendez. Marlo Delaine. Prise par très évidente pour Delaine. 8 secondes pour la baseline. Il y a moyen, hein. Almoderge nous a prouvé qu'il y avait largement moyen de marquer des points en moins de 8 secondes. Il m'a mis ce man en moins d'une seconde. Si vous voulez, effectivement, jouer à ce petit jeu-là en NBA, on a quasiment à tous les matchs. C'est vrai, c'est vrai. 8 secondes, c'est long, la preuve, voilà. Et ça rentre très bien. Plutôt bien pour Sophie Hendricks qui ouvre son compteur personnel ce soir. Oui, ça va la mettre en confiance. Mais il y a toujours, tout de même, encore 7 points d'écart entre Damur et Guernica. Rancui et la fonte sur Rancui. Très bien. Faute avant le shot. Bestagnou qui est très bien rentré dans le match dans son intensité défensive. Alors que... Aristimuno... Itziyaf Aristimuno est monté sur le terrain. Avec un nom de famille comme celui-là, je présume qu'elle est basque. La voici d'ailleurs Aristimuno. La passe en retrait qui n'arrive pas. Et aussi Lapascua. Ah, le stop, attention. C'est assez dommage. Assez passe. Ça par contre, ça va être un petit peu trop mou. Mais regardez la vivacité aussi de Rantui au rebond. Bonne petite passe. La femme de passe en tout cas. Et c'est marqué pour Gintare Mazzonite. La Lituanienne. Pestaño. Pestaño. Et elle a marché sur la ligne. Dommage. Dommage. Retour de Butler. Et sortie assez logique de... Namur qui a difficile à organiser son jeu offensivement. Aris Simuno. Ça c'est très bien. Pression sur la balle. Voilà. Il y a plus de pression sur la balle. Ça tourne bien. Pasqua. Ransui qui attend inside. Pasqua. Et Dietrich qui doit tourner autour de cette défense namuroise. Aris Simuno qui oublie la balle. Et Butler qui récupère. Ah coup de sifflet. Que s'est-il passé ? Fin de possession. Fin de possession effectivement. Une minute dix-huit encore à jouer. On voit les namuroises qui ici augmentent l'intensité en défense et forcent leur adversaire à 24 secondes. Donc ça c'est très très bien. Même si c'est parfois encore un petit peu brouillon au niveau de la lecture du jeu des Espagnols. Et une demi-seconde c'est évidemment à ce niveau-là beaucoup trop. Un petit tour mort. Histoire de nettoyer le parquet. Diolota Henry. Et c'est évidemment avec ce genre de premier quartan qu'on voit qu'il y a clairement une différence de niveau entre les deux équipes. C'est vraiment. Deleine, très enfermée. On ne va pas l'aider. Elle va s'enfermer aussi le long de la ligne. Donc là ça devient difficile. Et attention pour les namuroises avec Bestagno qui a deux fautes déjà personnelles. s'il venait à faire sa troisième lors de la dernière minute ici. Ça pourrait être embêtant dans les rotations. La balle qui tourne dans les mains d'Aritz Muno. Petit trick. Oui, c'est pas mal la pénétration pour Molina Frados. Et les deux points, non, ils ne sont pas dedans pour Pasqua. La reconversion namuroise alors qu'on est passé sous la minute restante dans ce premier quartan. Jones. Robetz. Bien joué. Belle passe, belle lecture. Hendricks, la petite passe. C'est très bien jouée. Dommage pour Butler. Jusqu'à ce panier raté, c'était bien joué de la part de Namuroise. Mais ce déchet offensif évidemment n'arrange rien. On reste à 12-21. Ditrick. Et le coach qui vient de demander de faire la faute s'il fallait. Ditrick. Il reste à 5 secondes. Une faute à donner. On ne peut pas en caisser. Un saut de shot à distance. Il rebondit sous le bord de l'anneau. C'est récupéré au rebond défensif. Et ça n'est pas dedans. 12-21. Fin de ce premier quartan. Et voilà, on a vu la différence entre une équipe qui gère. Sans trop de pression, sans trop de soucis. Et puis Namur. Mais c'est encore un petit peu court par rapport à cette équipe espagnole. Oui, je pense que c'est évident. Namur est trop court par rapport à cette équipe. Deuxième quartan à suivre dans cette rencontre de Coupe d'Europe entre Namur et Guernica. Les Espagnols. Les parcs de Guernica. C'est 12 à 21 au premier quartan. On a vu de belles choses de la part de Namur. Mais c'est encore un peu trop faible sans doute. Et elle pêche aussi en défense. Avec des mouvements parfois très rapides de la part des Espagnols. Bestagno. Bestagno encore. Elle a la possibilité de shotter. Elle va chercher à Butler. Est-ce qu'elle peut se retourner Butler ? Peut être compliqué. Un peu trop fort pour Butler. Les stats qui viennent l'arrivée. Avec du côté de Namur. 5 sur 13 à 2 points. C'est trop peu évidemment. Oui on est dans le même ratio qu'au match allé. Avec une équipe à plus de 50%. 50% et une autre qui a du mal à arriver à 40. 11 rebonds total pour les Espagnols aussi. C'est important. Contre 7 pour Namur. Ça fait 4 rebonds en moins. Alors qu'il y a de la taille du côté de Namur. Et le point qui n'est pas marqué par Pasqua. Jones. Ça ferait du bien Namur de marquer les premiers points de ce deuxième quart temps. Comme tout à l'heure. Jones en pénétration. Il se balade là par contre. Whitney Jones. On va un peu laisser frère aussi je pense dans la défense. Parfait parfait. Voilà. Très bien. Bonne défense. Plus de pression depuis. Aller passer. Hendrix. On a préféré aller chercher Mesdac. On calme un peu le jeu visiblement du côté des Namuroises. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mesdac. Mesdac encore. Pénétration et le shot de main gauche comme tout à l'heure. Ça ne rentre pas Butler derrière. Bon rebond offensif qui est marqué par contre ici. 16-21. C'est logiquement Butler qui prend plus de rebond du côté Namurois. C'est logiquement la tour de contrôle. Les trois points. Qui a marqué ses trois points. C'est Pasqua je pense. Ou Berezinska. Bon c'est Pasqua. La voici derrière en défense sur Butler. Lucila Pasqua. Aussi forte à l'intérieur qu'elle ne l'est à distance visiblement. Retour derrière de Berezinska. Sur le parquet. Et elle remplace Pasqua. Il y a des solutions côté espagnol quand on voit le changement qui vient s'effectuer. Il y a des solutions de qualité clairement. C'est pas la même profondeur de banc des deux côtés. Jones. Regardez on sort directement de défense. Et on va se repositionner. Il y a l'intelligence aussi de jeu. Côté basque. Mottler. C'est bloqué. Et le parquet n'a pas marqué. Bonne défense aussi de Berezinska. C'était bien joué. Ça méritait mieux. Molina Prados. Jones. En voile avec Lazio Dite. La voici d'ailleurs. Lazio Dite. La lithiumienne. Super d'avoir le profil d'Ena Nouraise. Un peu moins de percussion j'ai l'impression en début de deuxième quart du côté espagnol. C'est moins coulant qu'au premier carton. Jones. Les dagues. Le presse tout terrain des espagnolos. Les dagues. La défense de Molina Prados devant elle. Hendricks. Jones. Il y avait une solution notamment sur l'aile chez Geldof. Ça par contre c'était un peu compliqué de la part de Jones. Qui n'est pas contente de la décision des arbitres. Il estime que cette balle a été touchée. Les espagnols sont vraiment bien en place. Contestent tous les mouvements. On les voit même dans les attitudes. Dans la défense hors ballon. Elles sont toujours prêtes à aider, à réduire les espaces. Il y a déjà beaucoup d'automatisme dans cette étude. Dietrich. Le Roal. Le Roal. Sifflet pour une faute. Dans le jeu sans ballon. Mais confortif je pense. À la part de majorité. C'est seulement la deuxième faute d'équipe de l'équipe espagnole. Le Roal. Alors sortie de Dietrich. Et montée au jeu de Roundtree. Elle a fait du mal Roundtree. Dans le premier quart d'an. Avec 9 points personnels marqués pour Roundtree. Geldof. prise de balle compliquée de Geldof. Ouais c'est bien ressorti. Hendricks. Hendricks. Déficit de se retourner. Le chemin est vraiment bloqué. Vraiment bloqué. On le voit. Cette défense aux alentours du demi-cercle. Ouais mais malgré tout on arrive à prendre les shots. Et on n'a pas de réussite. Molina Paros. Drezinska. Et Roundtree. Ça ressort pour Roundtree. Pourtant elles étaient à 2. Si pas 3. La muroise pour le boxing out. Molina Paros. Drezinska. La faute offensive. Et la faute offensive. Même si je pense qu'elle paye un petit peu sa taille. Et son gavarit. Dans cette faute-ci. Elivar avec beaucoup de volonté. Elle a quand même bien dégagé Sophie. La mure en 8 points. La mure qui ne laisse pas filer pour l'instant. La mure qui ne laisse pas filer face à une équipe espagnole qui ne lâche rien non plus. Donc ça veut dire que voilà on a je pense le match qu'on attendait. Un match sérieux de la part des deux équipes. Il y a une équipe namuroise qui est là. Mesdag. Et le jumpshot pourquoi pas à distance de Mesdag. Il était bien parti. Elle a eu raison de prendre ce shot à Mesdag. C'était rentré pour Namur là. C'est dommage. C'est une ligne qui avait bien mis la pression au rebond en principe. Retour de Jones. Et sortie de Clarisse Davreau. Mais tout le monde a joué du côté de Namur. Oui. Ça n'est pas encore le cas chez les Espagnols. Puisque la numéro 9. Leire Hugal. Mais il n'a pas encore une seule minute de jeu. Et les deux équipes qui sont à l'équipe. On a bien joué ça chez Rantui. Et le shot dans un fauteuil à distance. Et va rentrer. Bien sûr qu'il va rentrer. Pour Raquel van der Waal la britannique. Et celui-là fait beaucoup de mal parce que la défense namuroise a été baladée là. La différence c'est la fluidité. La balle voyage beaucoup plus vite côté espagnol que côté namuro. Geldof. Estagno. Et Sofiendrix. Ça ne rentre pas pour Sofiendrix non plus. Les choix à peu près s'ils bitaient peut-être ici. On veut recoller rapidement au score. Rantui. Et en dessous ça file. Oui. Quand même difficile de passer entre la défense de Sofiendrix. Oui ça fait deux trois fois qu'à l'intérieur. Sophie et Butler contrôlent l'un contre un. Et forcent des pertes de balles adverses. C'est ce qui permet à Namur de rester dans le match. Maintenant il faut absolument empêcher les Espagnols d'avoir autant de fluidité offensive. Et de faire voyager aussi vite le ballon. Parce que c'est là qu'on est en problème. Jones. Da Silva. Pestaño. Mesdag. Et en dessous. Ça se bagarre pour essayer d'avoir une possibilité. Bon shot. Oui ça c'est un bon shot pour Jones malheureusement. Mal pris. Par l'américaine. Et ça peut repartir avec un... Et Itzayar. Aritzmo. Ah c'est peut-être un plus les deux points. Je finissais de prononcer le nom de la numéro 31. Mais c'est Roundtree qui va marquer ces deux points. Qui va en plus chercher le bonus. 16-29. Mauvaise période dans ce deuxième quartet. Et je pense que Philippe est agglossant. Il prend un temps mort. Il sent que c'est moins fluide. Pourtant ça aurait bien commencé. Et là depuis 1 minute ou 1 minute 30. C'est plus compliqué. C'est surtout dans l'impact physique. L'équipe de la Muroise est difficile à suivre. On le voit ici sur la dernière attaque. Elle est directement sanctionnée dans la transition défensive. Avec une opportunité qu'une joueuse seule qui se trouve en face. On est en retard. Et on donne le 2 plus 1 à derrière. Et puis il y a aussi le retour au jeu de Roundtree. Qui n'avait pas joué au début du carton. On sent aussi quelque chose de la différence à l'américaine. Bien sûr. Avec le Ging. Le Philippe Mesdac ont tenté de recoller. D'abord à moins de 10 points. Il y en a déjà 13 quand même. Ça file extrêmement vite. Il y a 1 minute on était à demi-point. Avec un omnicar stabilisé. Et des Namuroises qui faisaient des stops en défense. 4 minutes 50 avant la mi-temps. 4 minutes 50 pour remonter l'écart. C'est sans doute un match dans le match maintenant. Qui vient de commencer pour les Namuroises et pour Philippe Mesdac. D'abord Soigny ce qui ne va pas. Puis on verra ensuite. Et je le répète du déchet aussi. Quand on voit les tentatives à distance qui sont bien loupées. Quand on voit les shots inside qui n'arrivent pas non plus. Et voilà ça fait la différence. Parce que de l'autre côté. Quasiment chaque possession apporte 2 voire 3 points. C'est 3 en détail ici pour Venturi. Jones. D'accord s'il y va. Jones pas trop de choix non plus. Destania. Et Jones qui va tenter de créer un peu de mouvement inside. Elle est toute seule sur elle. Jones. Plus pour longtemps. Destania. Voilà. Ouais bonne passe. Butler. Elle doit marquer ça. Elle doit marquer ça Butler. Ah il y avait un mismatch en plus. Et les Namuroises qui sont combatives. Qui sont présentes au rebond offensif. Qui forcent. Ce qui leur permet de récupérer la balle sur la rentrée. Et revoici Nathalie Butler. Bestagno. Ouais. Il a joué. Elle est presque allée jusqu'au bout Bestagno. Les 2 points pour la Silva. Et ça va lui faire du bien la Portugiaise. Diez. Peresinska. Elle a fait tourner cette balle au cours de la défense. Avec Anderwal. La pénétration c'est un petit peu court ça pour la Britannique. Jones. Ouais bien joué ça. Et da Silva. Y'a pas de faute. Y'a pas de faute. Bonne défense. Deux bon blocs. De Valéria. Berezinska. Sur da Silva. Alors reste évidemment. Namuroa. Elle est marquée ces 2 points. Pour Namur c'est important. Butler. Jones. Bestagno qui va s'isoler. L'écran. Ouais il limite. C'est l'écran de da Silva. Y'a pas été sifflé. C'est Mesdag. Da Silva. Non c'est euh. Et qui vient encore contrer. C'est Rontri. Qui est pas la plus grande. C'est la plus grande. C'est la plus grande. C'est la plus grande. Mesdag. Regardez ces pénétrations. C'est impossible. Une muraille de forteresse basque. Et on tend à distance. Bah ouais pas trop le choix. Bon rebond par contre de Bestagno. Il y a une petite faute. Non en tout cas il y a un contact. avec Diès et Bestagno. Bestagno qui est très bien dans son match. Très agressive. Présente en défense. En attaque. Une saine et bonne agressivité. La pénétration derrière les deux points. Facile. Ah oui. Raquel Van der Waal. Une fois encore. Ça c'est des paniers qui font mal. Donner des lay-ups. Alors qu'on a une joueuse de 1m95 dans la raquette. Bestagno. La pénétration au milieu de quatre joueuses. Bestagno. Elle a presque failli déposer. Et derrière c'est la punition. Berezinska. Evidemment. Voilà. C'est bon. C'est dedans. De nouveaux points. Pour Berezinska. Cela étant quand on voit jouer cette équipe. Cette équipe basque. Elle a l'impression qu'elles vont faire un premier parcours en Coupe d'Europe. C'est un tout gros niveau. On est peut-être face à une équipe qui sera dans le tour final. Peut-être. On est bien dans le dernier carré. Ça joue très très bien. C'est une équipe très consistante. Très compétitive. Et on n'est qu'au début du championnat. On n'est qu'au début du championnat. Beaucoup d'automatisme. La balle tourne très bien. C'est vraiment compliqué. Chaque erreur dans la miroise est sanctionnée. Runtree. Le jump shot. Regardez. On lui laisse un mètre. Et elle tente le tir à mi-distance. C'est déjà 20-37. C'est déjà quasiment 20 points à la mi-temps. Pas de tambour de Philippe Bestag. Difficile aussi pour le coach. Il l'a déjà épuisé ses deux temps morts malheureusement. Exact. Il ne sait pas faire autrement. Et à la mi-temps ça va être compliqué de trouver les mots. J'imagine que vous savez ce que c'est d'être dans cette situation là. Oui tout à fait. Quand vous jouez contre beaucoup plus fort que vous. Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Et qu'il faut tout simplement tenter de limiter la casse. Et de ne pas surprendre 40 points. Comme au match allé. Il faut mettre des objectifs de progression par rapport à son équipe. Et utiliser au maximum ses minutes pour permettre à l'équipe de grandir en tant qu'équipe. Et de travailler ses automatismes. C'est Bestagno encore directement dans les bras de l'américaine qui va chercher le deux plus un. Je pense que c'est le troisième aujourd'hui qu'elle provoque. Rountree. Et c'est surtout la troisième faute de Bestagno. Margaret Rountree. Le bonus à suivre. 20-39 peut-être pour aller chercher les 20 points de différence. A une minute 15, une minute 16. De la fin de cette première mi-temps. On a conduit des soirées européennes plus joyeuses. Plus agréable ici à Namur. Ca c'est sûr. Et bien les voici les 20 points. Quasiment certain que l'Américaine n'allait pas se couper. Et elle va se rasseoir d'ailleurs. Félicité par son coach Mario Lopez. Delayne. Bah oui il fait retourner les jaunes. Il a raison aussi Philippe Mesdag. Pas bien que le match va être compliqué. Mesdag. Oui bon bah non par contre pour Butler est-ce qu'elle peut remarquer. Elle se retourne. Elle va chercher tout de même les deux lancers francs. C'est toute la différence d'un côté ou de l'autre. Runtree elle les marque et elle va chercher le bonus. Ici c'est deux lancers francs pour Butler. Oui Butler qui doit avoir un meilleur équilibre et qui doit... Voilà qui a du potentiel. Si elle... Avec un peu plus de réussite. Elle est peut-être déjà à 15 points marqués dans ce match. Oui parce que des possibilités il y en a. On a bien sur deux. On a bien sur deux. Pour l'attard du Butler. 21-40. Moins d'une minute. Regardez on ne baisse pas absolument pas le rythme du côté des Basques. Et voilà. C'est Brzezinska. C'est Brzezinska. Mais passe quoi ? Autant pour moi. De toute façon c'est dedans. Il y avait pour une fois un bon écran de Da Silva qui a permis de libérer la main derrière l'écran. Dietrich. Il y avait pour une fois un bon écran de Da Silva qui a permis de libérer la main derrière l'écran. Et les deux points. Non c'est parce qu'il ne rentre pas pour Dietrich. Mais une faute. Sifflée. Et on commence à perdre aussi un peu de concentration. Notamment du côté de Tchernbezda qui conteste quasiment toutes les fautes depuis une bonne minute. Pas se déconcentrer. Ne pas sortir de cette rencontre. Cinq secondes. Et quatre dixièmes à jouer. Encore en première mi-temps. Et 23-43. Peut-être 21 points d'avance. Six. Deuxièmement c'est fond de Blake Dietrich. On rentre dedans. Ce ne sera pas le cas. On reste à 20 points. Allez. Marquer le dernier. Marquer le dernier avant de rentrer au vestiaire. De Laine. C'est difficile ça. Difficile. 23 à 43. On s'attendait à une rencontre difficile pour Namur. Elle se transforme un peu en cauchemar. Un peu comme le match allé. Malheureusement oui. Mais voilà. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux namuroises. En tout cas d'essayer. Maintenant il y a une toute grosse équipe espagnole. Quand c'est trop fort c'est trop fort. Voilà c'est la réalité. Dans le sport c'est comme ça. On va voir ce que Philippe Bézac va demander ses joueuses à la mi-temps. Peut-être un réveil et un dernier sursaut d'orgueil dans cette coupe d'Europe. Qui s'éloigne définitivement ou quasiment définitivement. Il faut rester neutre jusqu'au bout et jusqu'au coup de sifflet finale. Mais voilà. Le miracle en tout cas est très mal embarqué ce soir. Hall of Tavory à tout de suite pour la deuxième mi-temps. Allez de retour sur le parquet du Hall of Tavory toujours avec Sébastien Dutour. Qui nous fait le plaisir de nous accompagner sous cette rencontre. 23 à 43 à la mi-temps. Et ouais. 20 points de différence à l'avantage des Espagnols du Guernica. Je promenais un peu mes oreilles dans les coulisses et dans le public mon cher Sébastien durant la mi-temps. C'est le même commentaire sur toutes les lèvres. C'est trop dur. Oui, c'est trop dur. C'est trop fort. C'est trop fort. On le voit, c'est évident. Même si les Namuroises montrent de belles choses, l'adversaire est trop fort. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport à cette équipe de Guernica. Intéressant de savoir ce qui a été dit dans les vestiaires par Philippe Mesdag et par le staff d'entraîneur de cette équipe. Julien Garraud et Benoît Hart. Voir ce qui a été dit. Parce que voilà, vous parliez tout à l'heure de milestones quelque part, d'étapes dans cette rencontre. On imagine que ça a été fixé comme ça. La victoire, elle n'est plus possible. Il faut être clair, ça fait 62 points à remonter en 20 minutes. Autant dire que ça rentrerait très certainement dans l'un des matchs records, si pas le match record en termes de basket international. Il y aurait enquête, je pense, après le match. Et chaque semaine son sport aussi, hein, c'est le football cette semaine. Exactement. Non mais plus sérieusement maintenant pour Namur, c'est important de, voilà, bien rentrer dans cette deuxième mi-temps comme elles viennent de le faire avec cette première défense. Et d'essayer de réduire l'écart et de gagner cette deuxième mi-temps. C'est sûrement ce que le coach a essayé de faire passer le message à son équipe. Ouais, parce que comme c'est parti là, on a presque envie de dire qu'il y aura encore 40 points à la fin de cette rencontre. C'est vraiment ça pousse très fort et ce sera un petit peu aux Espagnols à guider la différence de points. Elles jouent un match d'entraînement aujourd'hui, ces Espagnols de Guernica. Tout à fait, elles sont très bien en place en défense. Elles forcent les Namuroises à prendre des shots en fin de possession chaque fois ou des options contestées tout le temps. Donc tout est difficile pour Namur et tout est beaucoup plus facile pour l'équipe Espagnol qui peut partir en contre-attaque et avoir beaucoup plus de fluidité offensive. Jones, ça peut peut-être aussi venir de Jones. Mesdag à distance. Ouais, sur un over, c'est bien ça pour Annesdag. Ce sont les premiers points de cette deuxième mi-temps et de ce troisième quart-temps forcément après 1 minute 20. Et ils font du bien après une attaque bien exécutée où le ballon a beaucoup plus bougé. On a pu aller chercher un shot au verre. Molina Prados. On ne se trouve pas à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça ne rentre plus pour l'instant. Et il faut courir, provoquer. Jones. C'est là qu'elle est forte. Butler est tout seul dans le cut. Ouais, ça tourne, c'est pas mal. Très bien. Possibilité de shot pour Mesdag tout à l'heure. C'est rentré. Et non, ça ne rentre pas. Elle était quasiment au même endroit. Et cette fois-ci, ça n'est pas bon pour Annesdag. Ça aurait fait beaucoup de bien. C'est le genre d'attaque qu'on ne voit pas assez et qu'on voit ici avec une équipe namuroise qui met plus d'intensité dans son jeu. Van der Waal. Et attention à la réponse. Voilà. On a un rebond et on peut partir en contre-attaque et courir. Bestaño. Bestaño à nouveau. Chez Jones. Voilà. L'excellente interception. Encore une fois de cette équipe espagnole et de Blake Dietrich. Extrêmement attentive. Très mobile. Et la lue la passe. Et Jones qui est tout seul pour faire la rentrée dans les pieds de Butler. Jones. Jones encore. A toute vitesse. Et il est lancé franc. Après cette faute de Valeria Berezinska. Problème évidemment c'est comment jouer face à ce genre d'équipe. Mais comme les namuroises sont occupées à le faire. Je pense que là elles prennent des rebonds. Elles courent. Dans la transition elles provoquent. Ça leur permet d'avoir des shots ouverts. Des shots à trois points. Ou de provoquer des fautes. Avec Brittany Jones qui est là dans son registre. Provoquée en un contre-un. Tout terrain. Allez le premier est rentré pour Jones. Concentration. On prend son temps avant de Choté. Et deux sur deux. Dans plus de 45. On est déjà sous les 20 points. C'est déjà une première étape de Franchi. Faut maintenir maintenant. Van der Waal. Dietrich. Ça tombe chez Berezinska. Célétration de la grande numéro 15. Bonne défense. Mesdag. Voilà. Et on s'impose. Et on s'impose physiquement. Butler qui va chercher la faute de Berezinska. C'est la quatrième je pense pour Berezinska. Ou la troisième. Quatrième. Quatrième faute pour Berezinska. Déjà un moment important. Avec la sortie d'une joueuse qui au rebond était très autoritaire. en première mi-temps. Mais avec des Namuroises plus conquérantes. Qui ont maintenant des transitions offensives. Et c'est la différence. Attention. pour l'enseffron. Par contre de... de Natalie Butler. Non. Ce ne sont pas des lenseffrons finalement qui seront donnés. pour Miss Baseline. Pour Jones. Chez Butler justement. Jones. Jones est bloqué. Ouais, pas mal. Lesdag. Hendricks. Elle doit les marquer, Sophie Hendricks. C'est trop court. C'est trop court. L'écran Fontev qui n'est pas sifflé sur la montée de Molina Prados. Et là par contre, il vient tout siffler. Sortie de Bestaño. C'est la quatrième faute d'Elena Bestaño également. Sans doute sortie quasiment définitivement de cette rencontre. Et ça veut dire une rotation en moins pour Philippe Mesdag. On a vu. Une rotation importante. Surtout avec le super match qu'elle fait. On a tendance à continuer au niveau des lancers francs. Pour Gintare Mazionite. Et 2 sur 2 pour la numéro 12. Jones. Robetz. Robetz en pénétration. Ouais. C'est... C'est courageux. Et ça ne rapporte rien pour Robetz. Petrick. Il y a un tour d'aide à l'intérieur. La percée de isolité. Retour chez Van Der Waal. Oui, là, une option de shot à l'oreille de la raquette. C'est dommage. C'était une bonne défense. Et on donne le rebond offensif derrière. La majorité. Ça, c'est trop court par contre. Regardez derrière. C'est très attentive, hein. Molina Prados. Et ça, par contre, ça va être compliqué pour l'Espagnol. Ça devient ressorti. Ouais. Est-il vraiment utile de commenter ce panier on the other ? Après une très belle possession. Et des rebonds surtout. De la part des Espagnols. C'est Petrick qui marque cette bombe. Ingrid. Robetz. Et l'essaye à distance, Robetz. Ouais, c'est bien ! Son premier panier du match. Bien tenté. C'est bien. Ouais. Pour Vitao Robetz. Majorité. Van der Waal. Dietrich. Pasqua qui attend également cette balle. Dietrich qui préfère y aller seul. Bien, bien. Bonne défense. Pas évident, hein. Passe un Butler. Jones. Voilà. Ça, c'est dommage. Manque de contrôle. Des deux points. C'était bien essayé. Asqua au rebond. Passe pas. Ouais. Passe qu'en plus techniquement c'est très fort. 31-52. Les Espagnols impriment aussi un rythme énorme dans la rencontre. Et on voit les Nanouroises éprouver physiquement. C'est difficile pour elles de suivre le rythme. Griggs. Chez Butler. Butler, elle doit marquer. Aïe, 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 aïe. C'est pas la première fois ce soir. Où il a une véritable option. C'est la plus grande sur le terrain Butler. Et c'est dommage qu'elle se retourne sur sa main droite. Parce que si elle va sur sa main gauche, c'était complètement ouvert. Dietrich. Oh, évidemment. Mais elle marque comme il respire cette joue. C'est pas possible. Trois nouveaux points pour Dietrich. Et désormais 24 points à 3 minutes 55. De la fin de ce troisième quart. Jones, Butler, ça tourne chez Mesdague. Personne inside. Butler qui tente quand même d'aller chercher cette balle. Non, ça doit ressortir. Sophie Hendricks. Pas mal chez Mesdague. Les trois points. Marqué pas de chance. Dietrich. Anderwal. Les écrans sont costauds. Vous avez vu l'écran ici de la numéro 13. De Lucila Pasqua. Qui met complètement rebaisse au tapis. Jones. C'est ouvert à gauche. Il n'y a personne à gauche. Absolument personne en aide à gauche. Roberts. Vous pouvez trois points. Ouais, c'est bon pour Roberts. Elle a la main chaude visiblement. Vita Roberts. Et c'est bien ça pour l'Ukrainienne. Pas secours. Le coach espagnol qui fait changement directement. Pour sanctionner sa défense par rapport... Anderwal. Et par perte de balle 1. Devant de Roi allemand. Vient le grand presse de Jones. Dietrich. Non. 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 Ça fait quand même pas mal parti. Voilà. Et la première contre-attaque. Elle est rapide. Très bien. Et là, les Namuroises qui jouent un peu le jeu des Espagnols. Qui prennent l'œuf bon et qui partent en contre-attaque. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu... C'était déconcentré par le coup de los or les Espagnols. Pasqua. Faute offensive. Ouais. Troupe de Pasqua sur Butler. Sur plein de... Presse physique imprimée par l'Américaine. Et changement. Ouais. La faute a été sifflée défensive. Faute à double-fleur. Première. Pas trop grave. Et pas mal de changements, hein. Du côté de Namur. Au jeu de... De Lane. De La Silva également. Et de Guéledoff. Diaz. Aristimuno. Ça retourne chez Diaz. Aristimuno. Il a tiré par Sport. C'est mauvais de la part de la numéro 13. Pestaño qui remonte sur le terrain, même si c'est 4 fautes. Delein. Chez Delein, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas la jeune Jynke Delein ? Ça c'est vraiment joué sans se poser de questions. Et Namur qui est récompensé de ses efforts aussi, avec Serpani à 3 points maintenant dans ce quart temps. Azulité, Dietrich. Elle les enfile, telle des perles sur un collier, Dietrich. 39,58, à chaque fois il y a une réponse espagnole, à chaque fois. Pestaño, Delein. Pestaño. Elle est faite à la distance, c'est loupé, pour Vitao Robetz. Elle a marqué du tout ici tout à l'heure. Aristimono. Diaz. Aristimono à nouveau. Et un petit peu de déchet technique chez Blake Dietrich. On ne prend pas le vouloir. D'ailleurs, les coachs restent calmes. Cédric Demor tourner sur son nom en disant, c'est moi. Delein, face à Aristimono. C'est des matchs qui comptent pour les jeunes joueuses. D'Asylva. Elle a cherché la faute, D'Asylva. Peut-être pas aussi présente qu'on aurait pu l'espérer, D'Asylva. Oui. Surtout sur le poste intérieur, elle est très frêle. Et... On est supposé attendre d'elle peut-être plus de chocs, plus de jeux en pénétration. Mais on ne le voit pas maintenant. Elle est blessée, donc il faut voir à quel point elle est blessée et à combien sa handicap dans son jeu. C'est loupé pour Geldof. Allez, une possession importante, une fin possession importante en tout cas pour Edna Muroase. Confirmé d'être sous les 20 points. Et ça ne peut pas reprendre. Alors que Philippe Nezac se fait rappelant par les arbitres de ne pas rentrer sur le terrain. Les deux points. Ah, et ça ne rentre pas pour... C'était vite qu'on rebate ce qui avait tenté ça. Tric. Alors, pour qui... Tric. Oh là là. C'est bien sorti. Ça joue bien. Ça joue vite. Belle attaque. Et derrière, ça ne le marque pas. Et Diès va de ce troisième carton. 39-58. Alors déjà à la mi-temps, on pouvait dire que l'Europe s'était terminée. Ça l'est forcément encore plus maintenant. 39-58. Mais il y a moins de 20 points. Carton remporté par... Par la mûre. Et donc on est sûrement dans les objectifs fixés par le coach. C'est intéressant de voir comment le dernier carton va être joué. Du côté des Namuroises. Vous avez le savoir d'ici quelques instants. A tout de suite pour... Dernière reprise. Dernier carton aussi. Dans cette rencontre. Namur mené. Qui ne reviendra probablement pas au score. En tout cas parce que les Espagnols ne le désirent pas. On a bien compris qu'avec... Voilà. Une équipe dominante sur le terrain. C'est... Cette équipe de Guernica. Le... Lointec Guernica Biscaya. Biscaya voulant dire basque. Guernica. Guernica peut-être aussi un tableau vous le savez. Du peintre espagnol. Picasso. Et une ville qui est située à une quinzaine de kilomètres de Bilbao. Au nord de l'Espagne donc. Voilà. Où elles retourneront. Sauvétaine pour jouer contre Madrid. Le premier coup. C'est un bon mouvement. C'est pas mal ça pour Dacilva. Avec plus d'agressivité offensive dans le jeu de Dacilva. Arresti Munoz. Munoz. Dans la pénétration. On va chercher Diès. Sévière sorti. Et Mazonité. Des mal ajustés pour les trois points. 34% seulement en deux points pour Namur. 46,8. Quasiment 50% pour les Espagnols. C'est aussi là que la différence. Forcément. C'est dans la réussite. C'est dans les options qui sont prises. Regardez ici le tir de Robetz. Dès le départ il ne pouvait pas être dedans. C'est très important. Alors que. Une autre. Margaret Rangtry est rentrée sur le parquet. Elle a fait du mal en rentrant au deuxième quart. 32 au moins 24 aussi au total c'est un tir en plus un cours non c'est 50% en plus pour les espagnols on amoureuse ds les espagnols sont plus efficace tout simplement et domine dans tous les secteurs donc c'est déjà le 9e trois points espagnols dans ce match l'écran il est factif bouge inda silva au moment de de poser cet écran et l'envoi resti mono une équipe namuroise au niveau des fautes pas du tout handicapé il ya que pestagno en problème de faute sinon toutes les autres joueuses ont une faute ou zéro c'est juste les espagnols qui réclament c'est balanamur et ça restera balle à manure et mesdac c'est la vieuse d'axel les dac en pénétration d'accel va cinq secondes de possession encore d'accel va le petit jump shot position difficile pour la portugaise et l'entrée dix parce quoi estime non et marine lopez qui maintient finalement un genre d'équipe b 1 sur le sur le parquet c'est pas en tout cas les filles qui ont qui ont démarré cette rencontre et celle de lundi pour l'instant plus de van der Waal plus de dix tricks non mais avec diez et l'américain c'est quand même oui c'est suffisant vous allez le dire c'est du costaud sur le terrain la meneuse espagnole la numéro 6 c'est vraiment une joueuse une très très bonne joueuse de grande classe regardez l'effort il est fait sur tout le terrain on tient les joueurs sur l'ensemble du parquet Butler les espagnols arrivent à maintenir une énorme intensité pendant tout le match et et provoque le manque de réussite aussi la muraise les dagues pourquoi pas pourquoi pas mais c'était loin tout est difficile toujours 20 points 41 61 qualification de guernica de fait évidemment plus l'ombre d'aucun doute Pasqua à deux points donc dedans et je pense que si elle reculait et qu'elle tentait derrière la ligne des trois points c'était dedans aussi Tandor demandé j'ai parlé aussi de l'arbitre et bien c'est par Namur oui oui par le coach c'est logiquement aussi qui va je présume essayer de rester sous les 20 points c'est 22 pour l'instant j'imagine qu'on va penser forcément aussi déjà à votre match de samedi Sébastien si vous pensez à ces genres de rencontres qui va laisser des séquelles physiques ou une semaine qui va laisser des séquelles physiques après lundi un dépassement revenir jouer c'est sûr que c'est une semaine chargée où les Namurois auront donné beaucoup d'efforts donc euh pour maintenant voilà je pense que la différence de noyaux entre Namur et Otini devrait quand même leur permettre d'être relativement confortable samedi oui l'équipe Otini qui est montée de R1 en D1 avec des des joueuses qui ont survolé un peu le championnat la saison passée et le noyau est resté sensiblement le même sensiblement le même avec des transferts uniquement de joueuses de première régionale donc voilà c'est pas du tout la même opposition et en tout cas dans les gabarits on est largement inférieur à Namur pas le même objectif non plus hein on sait aussi que Namur doit jouer les playoffs doit même jouer la finale des playoffs et doit jouer la finale de Coupe de Belgique en fonction des tirages forcément et de ce qui se passe dans le parcours du côté de Otini j'imagine que ce sera à prendre et se maintenir voilà exactement Da Silva pour les deux points ça ne rentre pas pour Da Silva et la défense de Pasqua devant la Portugaise c'est l'impression que ça commence un peu à fatigue quand même chez les Espagnols Molina Frados on arrive à bien trouver Da Silva à l'intérieur pour les Namuroises il faudrait essayer de l'isoler à l'autre bloc pour qu'elle puisse se retourner sur sa main droite Molina Frados là c'est pas mal ça Masolite qui a tout le temps d'ajuster un tir mais il ne rentrera pas ce shot de Masolite et derrière faute sifflée à Pasqua c'est Anne Mesdag je pense qui prend cette faute deuxième faute pour Anne Mesdag et deuxième faute d'équipe aussi pour Namur à 5 minutes 55 de la fin de cette rencontre Molina Frados et les deux points ne sont pas accordés assez logiquement ça a été sifflé avant qu'elle ne prenne son appui pour monter vers l'anneau Molina Frados c'est tout des petits détails mais quand on voit la qualité technique ici de la numéro 10 qui va attaquer Butler et provoquer une faute on va voir si d'ailleurs Molina Frados Yes pas de faute à de Jones sur DS et d'ailleurs les deux points gardés à Roundtree encore une fois elle est là Roundtree toute proportion gardée évidemment donc il a fait penser à Trent Davis Roundtree avec une efficacité assez impressionnante Rovets Jones Bestagno de nouveau chez Rovets Darcy va inside c'est bien ressorti Bestagno C'est assez dommage elle doit prendre le shot elle doit porter du trait Il faut piquer un peu les choses là du côté de la muroise Roundtree Le ballon est bien tourné Molina Prados La défense dans les parts de Rovets mais elle est fourtive Rovets qui met plus d'agressivité mais elle va sortir d'ailleurs c'était pas nécessaire à ce moment là de la défense si haut il n'y avait pas de danger elle est sortie de Roundtree Magic doit faire aussi souffler les cadres Monté au jeu remonté au jeu El Gizziar Aristimuno J'espère que je prononce bien je vous avoue que mon basket est un peu est un peu grippé Et les lamuroises qui pour la première fois du match sont à 4 fautes dans un carton je pense ce qui veut dire que ça donnera des lancers en jeu espagnol Molina Prados C'est un 2 points C'est un 2 points C'est un 2 points elle monte sur la ligne C'est un récital et 41,67 même les 20 points je pense que ça va être compliqué d'aller les chercher même les 20 points Oui parce que Oui parce que C'est bon pour votre l'heure Les espagnols semblent un peu fatigués mais les lamuroises le sont aussi Donc euh Ouais plus de fatigue mentale on s'attendait sans doute à pouvoir passer un match un peu meilleur Ouais En se disant on a pas fait un bon match là-bas mais on va en faire un bon ici on pourra voir la différence de niveau et c'est vrai qu'elles ne font pas un mauvais match les lamuroises mais chaque erreur se paye 4 tout simplement Exactement ben c'est ça c'est très bien voilà une bonne défense 24 secondes on conteste tout Et bien voici la seule jouance qui n'a pas encore joué du côté des espagnols c'est la numéro 9 Leire Ugalde Les deux effectifs, les deux équipes qui ont quand même la particularité d'être avec 10 joueurs sur la feuille de match Toutes les deux Ouais c'est bien joué, ça partait entre là C'est un mouvement qui a bien fonctionné toute la deuxième mi-temps Entre les deux pivots Mais ça montre aussi la désamnisation des espagnols en dos déplacés avec toute l'équipe Molina Prados Molina Prados Ouais c'est pas mal ça Que c'est compliqué Que c'est compliqué Jones Mais d'ailleurs Elle aurait peut-être pu essayer Jones De très loin dans la ligne des trois points Et elle va en marquer quelques ans cette saison On est comme ça Jones Tout à fait Elle est vraiment capable de mettre ses chocs Elle passe quoi qui attend la balle Elle la récupère Une seconde de possession Le tir Et il faut prendre ce rebond Pour Butler C'est fait Jones Vesdag C'est facile Prend ses responsabilités Un nouveau Vesdag Et elle marque A distance 51 à 69 Off Et Namur qui veut bien Avec de nouveau Plus de rythme dans la transition offensive Et bien finalement Les 20 points sont faits jouables Molina Prados Pasqua Une faute sur Pasqua C'est dommage Tranquille pour Bestegno 18 points pour l'instant Et 2 minutes 05 Et comme quoi ça peut parfois aussi changer Un match de basket On pensait tout à l'heure que les 20 points étaient difficiles Et on les a maintenant Et Da Silva qui s'est vraiment montré beaucoup plus à son avantage En deuxième mi-temps Elle a reçu pas mal de ballons à l'intérieur Travaillait peut-être encore plus la relation entre Butler et Da Silva Parce que ça peut faire du mal aussi dans une raquette Convertement Pasqua Pas très adroite à l'exercice d'un lancé franc Pasqua Fonteau Et je pense que Mario Lopez ne s'est pas assis une seule seconde dans cette rencontre Il est de ouvrir tout à l'heure Il est de ouvrir tout à l'heure Et Boroban par contre pour Da Silva Et de nouveaux points pour la Portugieuse 53 à 70 17 points Attention à ce mouvement On bloque les joueuses Moïna Prados Et ça passe quand même La passe inside Passe quoi Passe à Butler Et elle va bien chercher les deux points Et elle va bien chercher les deux points Pasqua On va pas les deux points mais les deux lancés francs bien sûr Je vous aurai compris Namur qui est plus dans le match aussi parce que maintenant c'est le dernier quart temps Ils peuvent jouer avec plus d'intensité, plus d'agressivité Pour se mettre plus en problème de faute aussi C'est vrai que si elle joue comme ça dès le début du match Peut-être qu'elles sont plus longtemps dans le match Mais aussi plus vite en problème de faute Donc c'est une gestion qui est compliquée pour l'équipe et pour le coach Allez, 1 sur 2 pour l'instant 2 sur 3 pour Passe quoi Et 3 sur 4 La main s'est ajustée pour la numéro 13 1 minute 20 à jouer encore dans ce match Et Jones Namur toujours sous les 20 points Mesdag Orobetz Qui tente la pénétration pour Orobetz Il y avait Butler en point d'appui Mais qui a pas servi à grand chose sur ce mouvement Aristimuno Monia Prados Ouh, la pénétration de Monia Prados C'est bien ressorti Les 3 points Ils ne seront pas marqués par la jeune Ougaldé Molina Prados Enrôlé avec Masoliti hein Molina Prados encore Et les 2 points Et je crains Je crains vraiment que Butler ne se soit blessé Ça c'est la catastrophe Et ça sent les inducteurs ça Elle est restée en grand écart là Est-ce qu'il a glissé ? Elle a glissé oui C'est une véritable catastrophe pour Namur si elle est blessée hein Butler Oh Jones pardon Butler mais c'est évidemment Brittany Jones Ça c'est vraiment Elle a glissé sur un appui La malchance La malchance Et elle se tient les inducteurs Alors temps mort technique dans ce temps mort pris par Namur Alors qu'elle était vraiment bien dans son mal dans ce dernier carton ici Concerné en défense, en attaque Il y a aucune faute hein Elle fait ça toute seule hein C'est en se retournant Je sais pas très bien Philippe Nesdag est en nouvelle Il donnera pas le coaching en temps mort Philippe Nesdag Il est surtout en train de De dire qu'il prendra le ballon en zone avant visiblement Et le coach demande surtout si c'est à gauche ou à droite Parce que suivant le côté du terrain Il va organiser pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions Ouais ça c'est vraiment très inquiétant Pour les Namuroises Parce que c'est un métronome là Qui est évacué du terrain par les deux kinés du club Et si c'est les inducteurs qui sont Alors si c'est une elongation c'est pas encore trop grave Et si c'est le déchireur au niveau des inducteurs c'est une catastrophe Oui surtout que c'est la leader de l'équipe C'est pas une bonne nouvelle Les Espagnols déjà sur le terrain J'imagine que Les arbitres ne vont pas être non plus Trop Ils vont pas être trop durs avec le coach Il laisse Philippe Nesdag terminer ce temps mort 31 secondes 53,74 On ne voit plus de 20 points Il faudrait terminer en beauté On essaie de marquer sur cette émission Oublier la blessure pour l'instant en tout cas de De Jones De Laine Et les Espagnols qui ne lâchent rien On essaie de piquer la balle sur la rentrée Encore ici elle touche la balle Elle force une deuxième rentrée Et je pense que l'objectif de Mario Lopez C'est d'être à plus de 20 points Et celui de Philippe Nesdag d'être à moins de 20 Donc ça donne un petit peu l'enjeu de cette fin de rencontre Et les Espagnols qui ont une faute d'équipe Maintenant la deuxième qui a encore deux fautes à donner Vous imaginez c'est la deuxième faute qu'ils commettent Et on joue plus de 9 minutes 30 Plus de 9 minutes 30 dans ce dernier quartan Mais tout en étant agressive et en jouant une bonne intensité Donc ça situe le niveau de maîtrise de cette équipe tout simplement Dacilva, perte de balle pour Dacilva Aïe 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 aï mais ça on savait déjà un petit peu avant la rencontre le gros fait de base c'est évidemment la blessure dans cette fin de 4e quart temps de de britney jones et on craint une blessure une blessure assez longue en tout cas c'est pas des blessures c'est vraiment pas des bons mouvements une blessure sérieuse parce qu'elle était vraiment tout proche du grand écart et maintenant il faut toucher du bois pour qu'elle ne soit pas écartée des terrains trop longtemps évidemment j'imagine les examens qui suivront dans la soirée ou dans la journée de demain mon cher c'est parce que là vous connaissez un peu la tradition on a déjà commenté ensemble je vais vous demander votre mvp de la rencontre mvp pour moi la numéro 6 espagnol diez diez la capitaine qui plus est voilà elle mène son équipe de la veste elle est présente des deux côtés du terrain et quasiment un gabarit délière pour cette meneuse finalement qui joue à la fois sur l'aile et à la fois à la mène merci beaucoup sébastien d'avoir été à mes côtés j'espère que vous avez malgré cette défaite de la mûre et d'un club belge toujours décevant évidemment et toujours triste j'espère que vous avez passé une bonne soirée je vous souhaite le meilleur possible pour cette saison merci et puis le meilleur possible aussi pour samedi avec des retrouvailles et ce club de namur qui se déplace chez vous à outilly rendez vous samedi mais oui voilà rendez vous samedi effectivement cher sébastien bonne fin d'après midi à toutes et à tous je vous rappelle à 17h ce dimanche c'est l'émission spéciale élection communale avec des directs plateau bien évidemment puis des journalistes qui seront partout sur la zone de couverture de canal c'est pour rapporter les premières réactions dans les différents QG et puis les analyses aussi du scrutin excellente fin de dimanche pas d'émission sportive donc puisque ce sont les élections rendez vous la semaine prochaine pour start et pour bien évidemment une nouvelle affiche basket belle fin de dimanche à toutes et à tous ciao puis deuxième défaite c'est peut-être pas ça le plus important d'avoir une deuxième défaite face à une équipe de guernica très trop forte mais c'est la manière il ya 60 points de différence plus de 60 points de différence aux deux matchs ça c'est beaucoup trop forcément pour pour namur oui ça c'est trop je sais nous sommes encore dans le début de notre préparation parce que je suis ici maintenant je prends une semaine c'est encore trop vous faire des conclusions mais je suis sûr même quand on prépare encore deux mois et construire quelque chose avec l'équipe qu'on a je pense l'équipe de guernica est encore trop fort de nous que nous mais la différence est trop grand on n'a pas perdu là-bas avec 43 ou deux points on a discuté cette semaine on a vu le match on a vu des séquences en défense en offence qu'est-ce qu'on doit faire mieux qu'est-ce qu'on doit changer et rien a changé j'ai demandé pour pouvoir un réaction ce soir moi j'ai pas vu ça dans le premier mi-temps surtout dans le premier mi-temps j'ai pas vu ça j'étais très fâché dans l'investissement mi-temps parce que quand tu joues comme des moutons comme dans le carton 1 et 2 ça s'est demandé pour pour les problèmes parce qu'en défense on n'était pas individuels un contre un on a trop de trop des erreurs aussi pas beaucoup de rotation dans notre défense help the help c'était très difficile pour pouvoir une équipe en défense comme ça et en offence on a aussi une réflexion de ça pas vraiment une équipe force et des choses de choses stupides et force et après quatre secondes non comme ça on n'arrive pas philippe il vous manque quoi il vous manque un collectif ou il vous manque une marionna ortiz bien sûr j'aime bien ma marionna ortiz communeuse pour organiser ça c'est vrai je suis sûr avec le potentiel qu'on a on va arriver on va changer des choses dans la tête des filles parce que quand tu es quand tu joues avec une mentalité trop individuelle et tu n'es pas prêt pour faire les actions mais aussi pour voir les joueurs qui est ouvert tu n'es pas prêt pour donner un extra passe tu ne fais pas un extra effort pour pour faire un ballon action comme ça tu as un problème je pense en offence parce que on n'est pas des joueurs exceptionnels on n'a pas un joueur x pour dire on donne un ballon et elle va faire ça on n'a pas je pense on doit compter sur sur notre sur notre groupe sur notre team parce que ouais et quand tu ne fais pas ça avec des joueurs corrects on a des joueurs talent avec beaucoup de talent mais quand on joue pas en équipe on n'arrive pas il ya aussi une explication à aller chercher du côté du du coaching entre guillemets on sait vous êtes rentré très tard il y a une semaine de la coupe de la coupe d'europe il n'y a rien à faire le le head coach et le contact avec coach était important ce fan tuning là vous n'avez pas su le on n'est pas su le faire ça peut être aussi une explication bien sûr ouais ça c'est aussi mon responsabilité je pense coach benoît et coach orléans ont fait un bon job c'est toujours différent qu'un head coach ici c'est ça aussi et après quatre semaines